Salut ma belle gang, c'est ma 20e journée aujourd'hui, je suis assez fière parce que demain je vais être rendue à ma moitié de parcours. C'est toute une affaire je vous dirais. J'ai des tocs de nourriture, j'en mange pas, mais je fais quand même plus de cuisine qu'avant donc je prépare des plats puis là probablement que je vais aller en donner à mes enfants parce que j'ai beau faire la nourriture en mettre dans le congélateur, il reste qu'il y en a pas trop dans mon congélateur. Ça m'amène un grand plaisir en le faisant parce qu'il y a une autre chose aussi que je trouve intéressante avec la nourriture actuellement, c'est que lorsque le goût, on peut pas l'avoir, lorsqu'on peut pas manger, on développe l'odorat et l'odorat est absolument extraordinaire parce qu'on découvre de la subtilité dans l'odorat, on dirait qu'on redécouvre les odeurs, surtout pour moi de la nourriture. Donc je hume beaucoup la cuisine parce que je ne peux plus la goûter pour l'instant. Donc ça fait que je compense, on va dire d'une certaine manière, par l'odorat et je suis très excitée de goûter à tous mes produits quand je vais avoir terminé ma queue. Alors aujourd'hui, je vais adresser une partie de la spiritualité parce que c'est important à l'intérieur de ce processus-là, mais aussi je vais adresser mes coups de cœur, en fait les livres qui ont ouvert ma voie, qui ont ouvert la raison pourquoi je suis allée vers une voie naturelle plutôt qu'une voie traditionnelle. Il y a beaucoup de raisons, je ne voudrais pas étaler toutes les raisons aujourd'hui du pourquoi parce qu'il y a des trucs qui sont personnels là-dedans, mais j'avais, il y a eu un livre qui a vraiment déclenché tout ça. Et ce livre-là m'a été donné par mon ex-belle-mère qui était une fan de littérature, puis elle admirait beaucoup les auteurs québécois, puis je lui rends hommage là-dessus. Mais ça m'a pris, en fait, quand je l'ai reçu le livre, je ne l'ai pas pris tout de suite. Premièrement, je n'étais pas malade au moment que je l'ai reçu. Et deuxièmement, bien, quand six mois après que j'ai eu, pas six mois, mais un mois après que j'ai eu le diagnostic, j'ai regardé le livre qui était sur la table, j'ai dit, de quoi il parle ce livre-là? Et j'ouvre le livre et c'est marqué dans le premier chapitre, chimio ou pas chimio. Et là, ça m'a allumé, j'ai dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on parle de ce livre-là? Donc, je vais vous le présenter tout de suite. Attendez un petit peu. C'est de Josée Blanchette, l'auteur de Josée Blanchette. Je ne sais pas pondre l'œuf, mais je sais reconnaître quand il est pourri. Alors, c'est une journaliste ici au Québec qui a fait un travail de fond sur l'aspect du cancer, parce qu'elle-même était atteinte d'un cancer. Là, vous m'excuserez, je ne me souviens pas de lequel. Mais elle a commencé ses traitements de chimiothérapie, puis au deuxième traitement, elle a tout arrêté ça, puis elle a dit, non, merci, ce n'est pas pour moi. Donc, dans sa quête personnelle, elle a fait un travail de fond assez intéressant. Et c'est très objectif, vous savez, ce n'est pas tendance, je ne veux pas les traitements, ou tendance, je veux les traitements. Elle est allée vraiment au fond des choses, puis elle est allée voir tous les aspects, elle a rencontré des gens aussi au Québec qui ont guéri naturellement du cancer, puis elle a demandé pour chacun d'entre eux les protocoles et comment est-ce qu'ils ont pu y arriver. Alors, c'est extrêmement bien documenté, il y a une pointe d'humour intéressante là-dedans. C'est un livre à lire si vous avez ou à acheter à des amis ou à des gens, des personnes que vous connaissez qui sont atteints du cancer. Ça amène une nouvelle perspective, ça amène aussi beaucoup de renseignements importants. Mon deuxième coup de cœur a été évidemment référé par Josée Blanchet à l'intérieur de son livre, ce qui s'appelle Rémission radicale. Celui-là a été un baume absolument extraordinaire parce que l'auteur explique, premièrement, ce qui est intéressant de cet auteur-là, c'est une spécialiste en oncologie, donc une chercheuse en oncologie, ce qui fait que c'est très documenté encore une fois. Les sources sont quand même bien établies, bien écrites à la fin du livre, vous pouvez tout revoir où le matériel a été cherché dans sa recherche. Cette femme-là a parcouru le monde à la recherche de toute personne qui avait guéri du cancer et de quelle manière il y était arrivé. C'est un livre, encore une fois, je l'ai dit, très bien documenté, très inspirant aussi parce qu'il y a des histoires là-dedans qui vous touchent beaucoup et ça touche tous les stades de cancer, pas juste le 1, le 2, mais le 3, mais aussi le 4, des gens qui étaient très, très condamnés à mourir par la médecine et qui s'en sont sortis pleinement, ils sont pleinement encore vivants aujourd'hui. Donc c'est quoi ces neuf facteurs à cette femme-là? Eh bien, c'est l'alimentation qui est la première chose, je ne vous apprends rien que l'alimentation, surtout transformée et remplie de produits chimiques, on devrait absolument l'éviter, reviser notre alimentation, c'est-à-dire mieux manger. Ça ne veut pas dire d'avoir une... moi j'aime bien l'aspect du 80-20. 80% du temps, on mange bien et on se garde un 20% pour des excès, pour se faire plaisir, mais je pourrais vous dire que dans la bonne alimentation, il y a tellement de très bons livres de recettes qu'on peut manger très bien et vraiment succulent, qui a ses goûteux, donc il n'y a pas de problème, c'est juste de changer nos habitudes un petit peu qui sont un peu plus compliquées. Prendre sa santé en main, évidemment, c'est une chose importante. Suivre son intuition, moi j'abonde dans ce sens-là parce que si vous venez, n'écoutez pas votre intuition, puis que vous suivez ce que les autres vous disent, mais les autres ne sont pas vous. Donc c'est à vous de faire un choix personnel, bien éclairé évidemment, vous vous renseignez, vous prenez ce qui convient et faites attention parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, pas nécessairement tout est bon sur le marché. Les plantes médicinales, les suppléments évidemment, vous faites affaire avec des gens spécialisés, des gens qui sont accrédités, qui ont de l'expertise, pas ma tante puis mon oncle qui regarde un livre puis qui décide de prendre ça ou ça, non, aller vers des gens qui ont développé, qui ont de la formation dans ce domaine-là. Les émotions refoulées, c'est probablement celui qui devrait être sur le dessus de la pile parce que c'est lui en fait qui va causer les maladies ou peu importe les maladies qu'on a. Tu sais, je vous parle de cancer parce que c'est à ça que je l'adresse, mais je m'adresse aussi à toute personne qui a des maladies, n'importe laquelle. Ce qui est écrit là, ça vous implique aussi parce qu'une maladie, n'importe laquelle, c'est un déséquilibre vraiment du corps, OK? Cultiver le positivisme, même si on est en période de crise, il faut garder toujours le côté du verre plein, non pas du verre en moitié vide parce que les choses ne sont jamais mauvaises à 100 %. Dans une mauvaise journée, il y a toujours de quoi de bon puis d'extraordinaire qui peut arriver dans une journée. Donc, c'est de travailler notre aspect positif. Le soutien moral, c'est extrêmement important, particulièrement en temps de crise comme on a traversé ou on traverse encore parce que quand l'aspect du soutien n'est pas là pour une personne qui est malade, c'est un aspect qui est très dur parce qu'une maladie rend une personne seule, même si elle est bien entourée, elle est tout seule à vivre cette maladie-là, donc à le supporter, à vivre ses insécurités et tout. Alors, le soutien est très important, des proches en particulier, approfondir sa spiritualité, puis ça, c'est moi, c'est ma spécialité, donc c'est une partie importante, et puis avoir des bonnes raisons de vivre, parce que si on n'a pas de raison de vivre, ça va être assez difficile d'aller chercher la guérison, OK? Alors, ça, c'était mon deuxième livre. Mon troisième livre, c'est par un monsieur Patrick, Christian Bouchram, qui est un oncologue à Montréal, à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. C'est un homme fantastique, j'ai lu son livre extraordinaire. À l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, ils ont vraiment une approche dans les deux médecines, c'est-à-dire la médecine naturelle et la médecine traditionnelle. Alors, quand ils prennent un patient dans cet hôpital-là, ils vont le regarder d'une manière globale. Ils vont voir qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de la science, mais aussi, voici qu'est-ce qu'on pourrait faire aussi au milieu naturel. Donc, ils vont avoir des pratiques à l'hôpital de yoga, d'acupuncture, de nutrition. On encourage les gens à aller vers cette dynamique-là, vers cette dimension-là, pour le traitement du cancer. Donc, M. Bouchram a vraiment fait une très belle recherche dans le côté, ce qu'on appelle, des médecines naturelles. Son livre se lit très, très bien, très agréable et c'est extrêmement positif. Il a créé aussi une association qui s'appelle Croire, dans laquelle il soutient les gens qui sont atteints de cancer pour les amener à avoir une meilleure vision de la vie, puis de changer. Et le programme fait vraiment son effet. Alors, on a hâte au jour que ce type de programme-là puisse s'étendre dans tous les hôpitaux du monde, en fait, pas juste du Québec, mais du monde entier. Alors, ces facteurs, lui, ce sur quoi il s'adresse au niveau des émotions importantes, le stress, l'ennui, la colère, la culpabilité, la tristesse et la solitude. Beaucoup de gens, actuellement, vivent à peu près tout ce qui est sur la liste à côté, parce que la situation actuelle, je reviens encore là-dessus, on n'a pas le choix, on est dedans, on vit dedans. Cette situation-là, bien, elle amène de la colère, elle amène de la tristesse, de la séparation, de la solitude, de l'incompréhension, peut-être de la culpabilité, peu importe, mais M. Bouchram est très clair, dans toutes ses études ressortent que si l'aspect intérieur et émotionnel n'est pas réglé, ça va développer des maladies graves dans le futur. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on va guérir, qu'est-ce qui guérit vraiment? C'est aller à la rencontre de soi, apprendre à prier et à méditer, s'aimer, à rire et avoir beaucoup de plaisir, parce que le rire et le plaisir, en fait, lui, en parle beaucoup dans son livre, M. Bouchram, parce que rire est vraiment quelque chose qui va enlever l'acidité du stress et ça se fait immédiatement. Alors, quand quelqu'un rit et que ça dérange, ça devrait plutôt être dérangeant que quelqu'un qui est de mauvaise humeur et qui est en colère. On devrait plutôt encourager les gens qui rient et qui font rire le monde et que ça devienne contagieux. On voit ça des fois dans des séminaires, j'ai été témoin à plusieurs reprises, ça fonctionne bien, mais il y a du monde que ça les irrite de voir des gens rire, puis d'avoir du bonheur ou du plaisir, je ne sais pas, ils sont marabouts par rapport à ça, ça ne les touche pas dans le bon sens. De s'entourer de gens qui aiment, des gens qui vous aiment, des gens qui sont, encore une fois, je reviens au soutien, c'est important. On doit sortir de notre environnement les gens qui ne vous encouragent pas dans votre démarche, des gens qui ne vous soutiennent pas dans votre démarche. Ce qu'on dit soutenir, ça ne veut pas dire que la personne est nécessairement d'accord avec votre choix, mais va vous soutenir dans votre choix par respect, par amour. Ça, c'est important de ne pas avoir le jugement ou la critique des personnes qui vous entourent. Si vous avez ça, vous les sortez de votre vie ou vous leur prenez de la distance parce que qu'est-ce que vous voulez, c'est avoir du capital positif autour de vous. Des gens qui, probablement, traversent soit la même chose, mais s'ils sont dans la même chose que vous, il faut absolument qu'ils soient positifs, donc qu'il y ait un regard positif sur la maladie en question. Faire de l'exercice, c'est prouver par tout le monde, que ce soit, peu importe que ce soit naturel ou que ce soit de la médecine traditionnelle. L'exercice a fait ses preuves. C'est ce qui oxygène le sang. Et quand il y a de la bonne oxygène dans le sang, la maladie, elle a beaucoup de difficultés à s'installer. La respiration, bien, faire des grandes respirations longues et profondes, je l'enseigne souvent, c'est très important parce que ça aussi, ça fait sortir les toxines du corps, ça l'oxygène de votre sang et c'est positif, ça ne coûte rien, c'est facile à faire, ça ne manque pas d'effort, juste l'effort d'y penser puis de l'exécuter. Mais surtout, je pense que la dernière chose qui est importante dans le processus, c'est celui-là. Attendez un petit peu. C'est avoir de la foi puis y croire. Parce que si vous n'avez pas de foi dans ce que vous entreprenez, dans votre chemin, que ce soit la guérison, que ce soit dans l'obtention de quelque chose, que si vous n'y croyez pas, que peu importe ce que vous allez prendre, ça ne fonctionnera pas. Avec toutes les lectures que j'ai faites sur le cancer, j'en suis venue à une conclusion en lisant toutes les histoires des gens qui ont eu la guérison complète de peu importe leur maladie. La seule chose qui relie tous ces livres-là, qui relie toutes ces histoires-là, ça a été leur capacité du jour au lendemain de changer leur vie, de mettre à la poubelle des irritants, de voir la vie différemment et de croire et d'admirer la vie pour ce qu'elle est, de mordre dans la vie, d'avoir du plaisir et d'avoir un changement profond intérieur sur la perspective de la vie et sur la perspective de soi. Quand on arrive à se sortir de, j'appelle ça, de la boue émotionnelle qui nous tire constamment vers le bas parce qu'on a des expériences passées, parce qu'on a eu des difficultés, parce qu'on a des conflits, parce que, peu importe, la liste est très très longue, bien, tant et aussi longtemps que vous allez demeurer dans cet espace-là, vous allez faire du tort à votre corps et éventuellement, votre corps va vous le dire, il va dire, là, je ne suis plus capable, il va falloir que tu commences à prendre soin de moi. Et souvent, la maladie s'installe là. Ce n'est pas pour rien que la maladie, elle s'installe toujours après un grand choc émotionnel. Parce que pendant qu'on a un choc émotionnel très grand, tout ce qu'on nourrit, c'est de la négativité. On nourrit ce qui est contraire à ce qui devrait nous amener du bonheur, en fait. Puis je peux comprendre que lorsqu'on vit quelque chose de difficile, ce n'est pas tout le temps évident d'aller dans le côté positif. C'est correct de vivre ce que j'appelle, moi, l'aspect humain, d'avoir de la colère, d'avoir de la tristesse, d'avoir du chagrin. Ce qui n'est pas correct, c'est de rester dedans, c'est-à-dire de se vautrer dans cette espèce de négativité-là, parce qu'à quelque part, ça fait du bien, parce qu'à quelque part, ça m'amène de l'attention, parce qu'à quelque part, c'est ce que je connais. Puis en sortir de ça, ça demande un gros, gros effort. Alors, c'est un peu le parcours que je fais depuis 19 mois, de voir l'envers. Je connais très bien le pourquoi j'ai été malade, pourquoi je suis dans cette maladie-là. Je l'ai acceptée. Je n'ai pas senti, je n'ai jamais vécu, par contre, l'étape de l'injustice, parce que je comprends depuis très longtemps qu'il n'y a pas d'injustice dans ce qu'on vit, parce que ça fait partie du parcours à laquelle on est voué à dépasser. Donc, c'est avec beaucoup d'humilité que j'aborde la maladie, parce que le mal a dit quelque chose, il est en train de m'apprendre, et par cet apprentissage-là, je grandis énormément. Ma vie, elle a beaucoup changé depuis les derniers mois, dans le bon sens du mot. Je me dépose, je me redécouvre, et ça, ça fait beaucoup de bien. Et ça m'a demandé, je pourrais vous dire, un immense courage à l'intérieur de la pandémie, parce que la pandémie a créé beaucoup d'isolement. Ça l'a ajouté à l'isolement, ça l'a ajouté à la solitude, ça l'a ajouté à beaucoup de choses. Alors là-dessus, mes amis, on va se revoir dans cinq jours. Demain, c'est ma 21e journée, la moitié de ma cure, et là, je vais commencer vraiment, pas une descente, mais là, je sais que je vais commencer une espèce de compte à rebours. Merci de me suivre, merci de, si vous voulez partager, ça ferait plaisir. Merci à tous ceux qui m'écrivent, qui m'encouragent, qui me soutiennent. Je vous aime tellement. Soyez bon avec vous-même, prenez soin de vous, puis on se revoit dans cinq jours. Sous-titrage Société Radio-Canada s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada